merci à toutes et à tous pour votre présence merci beaucoup à la librairie mola pour son invitation et merci c'est l'inspecteur pour pour sa présence c'est l'inspecteur et professeur d'histoire de la philosophie et de philosophie politique en particulier de philosophie et politique des lumières à l'université paris sorbonne anciennement paris 4 et puis elle revient d'une certaine manière sur ces terres puisque elle a été professeur à l'université bord de montagne ses champs de compétences et expertise sont nombreux c'est sûr en fait l'économie et la politique chez montesquieu qu'elle a soutenu une thèse en 2000 et depuis avec rousseau la philosophie des lumières en général montesquieu est demeuré à une sorte d'auteur décisif dans ses recherches y compris dans leur version le versant le plus contemporain je pense notamment à nos demos qui est sorti souveraineté démocratie à l'épreuve de l'europe qui est sorti en 2021 dans lequel qui porte en fait inquiétude une réflexion sur la construction européenne dans lequel montesquieu a une classe de choix c'est donc tout à fait logiquement que vous sortez cet ouvrage chez chevrin en parallèle de la présence de montesquieu au programme de l'agrégation de philosophie cette année donc vous venez aujourd'hui nous parler de servitude et empire montesquieu des lettres personne à l'esprit des lois il s'agit d'une compilation d'articles écrits entre 2004 et 2024 alors ce qui confirme en effet que montesquieu est une sorte de base continue comme ça de vos de vos recherches et ses articles sont rangés tout à fait logiquement pour former des chapitres d'un ouvrage qui permet de restituer à mon sens avec clarté finesse l'essentiel des thèses de montesquieu en matière de philosophie politique l'ouvrage constitue pour cette raison une introduction tout à fait importante à la pensée du philosophe des lumières et donc je vous propose de vous entretenir avec moi pendant une petite heure pour parcourir l'essentiel des thématiques abordées dans votre ouvrage à la suite de quoi nous discuterons avec le public alors le maître ouvrage de montesquieu l'esprit des lois est publié en 1748 montesquieu est donc un philosophe des lumières pourriez vous nous rappeler qui il est et quel fut son rôle et son importance au 18e siècle alors merci beaucoup pierre crétois je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis heureuse d'être là ce soir je ne vous vois pas donc je vois une sorte de noir obscur mais en tout cas je suis vraiment très heureuse d'être là et de pouvoir présenter ce livre donc montesquieu alors je pense que vous en savez déjà deux ou trois choses je vais aller à l'essentiel est un auteur qui est né non loin d'ici au château de la braid qui a fait ses études au collège de juillet puis des études de droit à bordeaux notamment il a hérité d'une charge de conseiller au parlement de bordeaux qui ensuite à partir de 1726 s'est transmué en un poste plus important un office c'était la vénalité des charges de l'ancien régime il a hérité de son oncle disons cet office assez impressionnant d'être président amortier du parlement de bordeaux il a siégé au parlement de bordeaux et en particulier à la cour criminelle de la tournelle alors on dit qu'il était peu disons enclin à le faire mais il a quand même siégé il a jugé un des cas et donc c'est un magistrat d'abord un juriste il se définit lui même comme un juriste consulte et je pense qu'en fait c'est un point important disons pour comprendre sa démarche évidemment dans son oeuvre mais montesquieu c'est aussi un savant et il participe dès 1716 à la fondation de l'académie de bordeaux où il va présenter de très nombreux travaux scientifiques sur les sujets les plus divers notamment sur la cause de l'écho sur les glandes rénales sur la pesanteur des corps il s'intéresse également en fait autant de respirations comparé des canards et des oies donc il est amené à faire des expérimentations il coule sous l'eau pour voir le temps disons de respiration des uns et des autres donc voyez c'est vraiment un savant qui expérimente il fait partie de cette fièvre des académies de province et puis en 1721 le premier chef d'oeuvre les lettres persannes publié de manière anonyme à amsterdam qui est un succès absolument spectaculaire donc tout le monde finit par savoir assez rapidement qu'en fait c'est montesquieu derrière l'anonymat ça ne l'empêche pas d'entrer à l'académie française et vers 1727 en 1728 de partir pour un grand tour européen donc il visite l'autriche la hongrie l'italie la hollande l'allemagne et bien sûr on y reviendra l'angleterre où il séjourne pendant plus de 18 mois alors à son retour il rédige et publie un ouvrage majeur sur l'histoire romaine les considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence qui devait être initialement suivi d'un petit opuscule les réflexions sur la monarchie universelle que montesquieu n'a pas publié par prudence donc il a finalement tout détruit sauf un exemplaire on y reviendra peut-être plus tard et puis il commence à tâtonner autour de la documentation préparatoire à l'esprit des lois vers 1739 c'est la date aujourd'hui disons admise notamment par sa biographe catherine volpiakogé actuellement qui dirige l'édition des oeuvres complètes il se met au travail et cette oeuvre germe petit à petit pour donner en 1748 publié à genève là aussi de manière anonyme l'esprit des lois de l'esprit des lois avec un x à la fin et cette oeuvre est un succès absolument colossal européen c'est avec la nouvelle héloïse de rousseau et l'encyclopédie de d'hydro et d'alembert l'une des oeuvres des lumières qui a clairement eu le plus de succès au 18e siècle traduit dans de nombreuses langues quasiment immédiatement à l'anglais certains disent qu'il a tourné la tête de tous les européens c'est la bérénale donc voyez il y a une sorte de réception immédiate extrêmement féconde mais aussi de très nombreuses critiques et censure de la part des jésuites les mémoires de trévoux de la part des gens sénistes les nouvelles ecclésiastiques de la part aussi du vatican puisque l'esprit des lois sera mis à l'index en 1751 et donc montesquieu va devoir se défendre y compris devant les censeurs de la sorbonne et la fin de sa vie est un peu difficile puisqu'il meurt en 1755 dans une situation où sans être directement persécuté il ne doit pas partir en exil il est clairement sous le feu de très nombreuses critiques donc au fond montesquieu est principalement connu pour sa théorie de la séparation des pouvoirs je mets des guillemets qu'il décrit en référence à la constitution anglaise au chapitre 6 du livre 11 de l'esprit des lois j'aurais aimé vous poser quelques questions à ce sujet parce que d'abord bon il semblerait qu'il ya un faux semblant au sujet de la séparation des pouvoirs parce que cette séparation n'est pas tant que ça une séparation et donc quelle est sa théorie précisément en la matière j'aimerais ensuite que vous nous disiez ce qu'elle a d'essentiel ce cas d'essentiel en tout cas son approche y compris dans le cadre de nos démocraties contemporaines merci beaucoup parce que c'est une question essentielle alors je vais essayer d'être brève parce que je pourrais en parler pendant des heures ce qui est tout à fait fascinant c'est que montesquieu lorsqu'il est en angleterre je vais juste rappeler deux ou trois points biographiques à l'occasion d'observer alors non seulement à la cour mais également les chambres et le fonctionnement plus généralement de la vie politique anglaise et à l'époque l'angleterre depuis la glorious revolution 1689 c'est ce qu'on pourrait appeler la première monarchie constitutionnelle monarchie parlementaire du monde et montesquieu l'observe il prend des notes les journaux il ya vraiment des affrontements très forts avec une liberté de la presse bien supérieure à la liberté qui existe en france et ceux qui l'observent c'est un pays où à ses yeux la liberté politique est extrême où elle est l'objet direct de la constitution et dans l'esprit des lois montesquieu va construire un modèle il va pas seulement refléter ses notes de lecture ses notes de voyage il va construire un modèle qui est un modèle de alors on va dire de distribution des pouvoirs je vais l'expliquer dans un instant ce qui est important c'est que montesquieu part de l'idée selon laquelle pour être libre pour que le citoyen soit libre et se sente libre il faut impérativement que les trois principaux pouvoirs de l'état alors pour simplifier je dirais le pouvoir législatif le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire que ces trois principaux pouvoirs ne soit pas retenu assemblé qu'on pourrait dire dans les mains d'un même homme ou d'un même corps j'insiste un ou d'un même corps parce que même si c'était un parlement par exemple la chambre des communes qui est élu par une partie du peuple et bien ce serait la même chose il y aurait une forme de despotisme un régime en fait extrêmement dangereux aux yeux de montesquieu donc voilà le point de départ il faut éviter disons le despotisme la tyrannie et pour cela il faut que le pouvoir arrête le pouvoir et c'est à partir de cette construction que montesquieu va chercher on pourrait dire les conditions constitutionnelles de la liberté politique ce qu'il appelle le droit politique alors de la constitution d'angleterre montesquieu va essayer de trouver quel est le bon système qui permet de sauvegarder la liberté des citoyens alors il ya quelques conditions notamment du point de vue du parlement puisque c'est un système parlementaire il faut aux yeux de montesquieu que ce parlement soit bicaméral et montesquieu s'oppose à toutes les solutions monocamérales c'est un débat qu'on pourrait avoir avec les partisans de rousseau par exemple qui eux seraient favorables à un monocaméralisme montesquieu considère qu'il faut une chambre des communes qui soit élue par le peuple en tout cas tout le peuple qui a le droit de vote à l'époque et une chambre des lordes qui soit effectivement représentative de on pourrait dire l'élite alors l'élite nobilière mais aussi éventuellement une élite grande bourgeoise qui aurait pu s'élever à la chambre des pères il faut bien sûr un monarque aux yeux de montesquieu qui exerce le pouvoir exécutif dans l'urgence si nécessaire il ya une question de rapidité de l'action politique qui demande un pouvoir exécutif tenu par un prince et puis un pouvoir judiciaire qui soit séparé des autres et qui soit non pas le fait de magistrats professionnels mais et c'est très intéressant de jury populaire donc un pouvoir judiciaire où le juge en réalité se contente d'être dit montesquieu la bouche de la loi alors pourquoi ne peut-on pas parler de séparation des pouvoirs comme on le fait en réalité très souvent parce que l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme qui est très inspiré de montesquieu dit que voilà toute constitution où la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'est pas une constitution alors en réalité c'est un juriste bordelais charles eisenmann qui le premier a essayé de faire ce travail de lecture un peu plus subtil et d'ici on avait une lecture vraiment séparatiste de montesquieu on dirait qu'il faut que les trois pouvoirs soient premièrement absolument distincts les uns des autres donc on aurait le législatif l'exécutif le judiciaire deuxièmement chaque organe serait exercé en totalité par une entité donc le pouvoir législatif par le parlement les deux chambres le pouvoir exécutif par le monarque et le pouvoir judiciaire par les tribunaux et enfin il faudrait qu'il n'y ait aucune influence aucune interférence entre pour dire les différentes parties du triangle institutionnel or ce n'est pas du tout cela que dit montesquieu dans ce célèbre chapitre donc pour vous donner quelques exemples d'une part montesquieu considère que le pouvoir législatif appartient au parlement mais aussi au monarque et montesquieu le dire le monarque fait partie de la puissance législative il fait partie de cette puissance non pas par sa faculté de statuer donc d'initier des lois mais par sa faculté d'empêcher c'est à dire par ce qu'on appelle son droit de veto et petite parenthèse ce débat sur le droit de veto du monarque on le retrouvera en france au moment de la révolution française en 1791 au moment de la réflexion sur la constitution de septembre 1791 c'est une question fondamentale deuxième petit élément qui conduit à revenir sur la séparation montesquieu considère qu'il est tout à fait légitime que la chambre des lordes puisse se voir attribuer certains procès qui concernent les nobles donc on n'a pas de séparation stricte là non plus et enfin le plus important de tout montesquieu considère que l'exécutif est responsable devant le législatif ça c'est quelque chose qu'on a évidemment dans notre constitution et qui est essentiel c'est à dire que le pouvoir exécutif doit rendre des comptes et le cabinet c'est à l'ensemble des ministres autour du monarque doit se présenter devant le parlement il doit répondre aux questions du parlement il est directement responsable devant lui et donc on n'a pas du tout une séparation stricte montesquieu dit même que les trois pouvoirs sont distribués et fondus fondus donc pas complètement séparés ce qui intéresse montesquieu c'est l'équilibre c'est la balance ce qu'on appellera avec madison les checks and balances et comment les pouvoirs entre eux sont capables de s'opposer aux tentatives d'oppression qu'un pouvoir pourrait exercer sur un autre mais pour cela il faut éviter une séparation trop rigide voilà pourquoi il vaut mieux parler à mes yeux de distribution plutôt que de séparation des pouvoirs merci beaucoup alors il ya un autre point qui rend montesquieu particulièrement fascinant c'est qu'en fait en général on fait beaucoup de la raison voire du raisonnable l'objet du politique c'est aussi ce que fait montesquieu mais par ailleurs il accorde une place très importante aux passions en politique ce qui en fait en un sens un peu l'héritier de spinoza ou quelqu'un qui pense avec machiavel et spinoza alors est ce que vous pourriez nous dire ce qu'il ya à espérer d'une sorte de détour par une théorie des passions pour penser le politique à partir de montesquieu merci parce que là aussi je pense que c'est fondamental aujourd'hui on on s'indigne perpétuellement dans la vie politique du fait que les gens sont irrationnels que notre politique est déraisonnable je ne voudrais pas donner d'exemple politique précis mais je pense que chacun en a en tête de s'étonner devant tant d'irrationalité de chaos a-t-on vraiment progressé depuis les lumières c'est quand même un sujet assez tragique je pense que montesquieu est l'un des enfin à mes yeux l'un des philosophes qui nous permet le mieux de comprendre cette situation chaotique malgré tout que nous vivons encore parce qu'il a compris que les passions fondamentales de la vie politique ce sont d'abord des passions de domination montesquieu est conscient que le désir de domination une fois les sociétés créées c'est un désir universel et tout homme qui a du pouvoir est porté en abusé c'est une expérience éternelle donc montesquieu ne se fait aucune illusion sur la capacité des hommes à être spontanément vertueux surtout chez les peuples modernes et il est très conscient du fait que ce sont seulement les institutions qui peuvent modérer le pouvoir qui peuvent le limiter qui peuvent le tempérer et qu'il ne faut pas compter sur la vertu des hommes et donc de ce point de vue ce qui est tout à fait passionnant c'est que montesquieu étudie les passions et il étudie les passions singulières au sein de chaque régime politique particulier alors pour vous donner quelques exemples dans la typologie des gouvernements sur laquelle on reviendra peut-être la classification des régimes montesquieu donne une grande tripartition donc il y a la république la monarchie et le despotisme chacun de ces régimes est doté d'une passion dominante qui gouverne en quelque sorte ce régime et qui l'anime qui en est le ressort la passion dominante aussi bien pour les gouvernants que pour les gouvernés et donc il considère par exemple que c'est l'amour des lois l'amour de la patrie l'amour de l'égalité qui domine dans les républiques et surtout dans les démocraties et que dans les monarchies c'est l'honneur le désir de distinction ce qu'on appellerait aujourd'hui le désir de reconnaissance qui est en quelque sorte ce qui donne du ressort à ce type de régime et enfin dans les états despotiques c'est la crainte la crainte de la sanction la crainte de la mort violente c'est le régime fondamental disons de la terreur alors Montesquieu est un penseur de la cruauté en politique c'est pour ça aussi qu'il nous est si utile aujourd'hui où les dictatures les régimes autoritaires sont encore des régimes hélas dominants dans le monde où nous vivons Montesquieu est très conscient que les états despotiques dont la crainte est le principe sont les régimes les plus diffusés dans le monde la plupart des peuples y sont soumis malgré leur haine de la violence et malgré leur amour de la liberté et c'est le paradoxe fondateur de sa philosophie et c'est un paradoxe auquel nous sommes encore confrontés comment se fait-il que l'homme qui aime tant la liberté soit presque partout encore opprimé c'est la question de la servitude et de l'empire c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à l'ouvrage et donc si vous voulez je pense que Montesquieu est celui qui nous permet le mieux de comprendre ces ressorts passionnels du politique et la manière dont le législateur doit en quelque sorte canaliser réorienter les passions de telle sorte qu'il puisse en quelque sorte soutenir les régimes politiques et éviter autant que possible le régime despotique alors on pourrait rentrer dans beaucoup plus de détails ce qui est passionnant c'est que Montesquieu a aussi toute une théorie des caractères nationaux de la singularité culturelle des états et il considère que certaines passions qui paraissent très bonnes par exemple une sorte de douceur chez les indiens de candeur peut se retourner politiquement et conduire à soutenir le despotisme alors que des passions qui semblent plutôt néfastes comme l'opiniâtreté l'impatience des Anglais est au contraire le ressort de la liberté et donc c'est une théorie très nuancée très subtile des passions qui font que Montesquieu se fait l'héritier de Mandeville qui est un auteur du siècle précédent enfin du début du XVIIIe siècle voilà pour Montesquieu les vices privés les passions privées peuvent devenir des vertus politiques et c'est ça qui est tout à fait passionnant dans sa philosophie on peut retourner les passions et le législateur le bon législateur c'est celui qui sait en quelque sorte organiser les passions pour préserver la liberté et vous insistez sur au fond l'attention de Montesquieu aux différents types de sociétés et en même temps au fait que il semble donner une valeur intrinsèque à la liberté et alors c'est une question qui traverse je pense tout lecteur de Montesquieu défend-il une certaine conception de la justice ou bien construit-il une science des systèmes de gouvernement donc une science neutre sans aucune sans en défendre l'une plutôt que l'autre et donc la question est de savoir si Montesquieu défend des valeurs ou bien si au fond il produit une science avec peut-être le relativisme qui pourrait accompagner cette démarche alors c'est une des questions les plus difficiles tous les exégètes de Montesquieu il y en a peut-être dans cette salle se heurtent en fait à cette question qui est presque insurmontable c'est à dire que d'un côté et c'est la préface de l'esprit des lois qui nous le dit d'emblée Montesquieu prétend expliquer il prétend rendre raison des lois des mœurs de toutes les institutions de tous les peuples de la terre et il dit dès la préface qu'il ne veut pas censurer les mœurs les lois il n'est pas là nous dit-il pour juger ou pour disqualifier pour mépriser il veut comprendre et face à l'infinie diversité des lois et des mœurs son ambition c'est de rendre intelligibles les causes des institutions donc on pourrait dire une science neutre une science impartiale une science objective du politique et en un sens c'est pas un hasard si Montesquieu a été aussi considéré comme l'un des premiers sociologues alors c'est le cas par exemple chez Auguste Comte c'est le cas chez Émile Durkheim c'est le cas chez Raymond Aron donc on a toute une lignée de penseurs fondamentaux qui nous disent Montesquieu c'est le premier sociologue et c'est surtout Durkheim qui a vraiment construit cette interprétation c'est passionnant il nous dit qu'en réalité Montesquieu c'est le premier penseur de la loi sociologique des lois des sociétés il prend les faits sociaux comme des choses et il essaye d'en comprendre les causes alors néanmoins c'est là qu'il faut faire la part des choses Durkheim lui-même est tout à fait conscient qu'il y a encore chez Montesquieu cette grande figure philosophique du législateur le législateur et Montesquieu c'est le conseiller du législateur le législateur c'est celui qui doit faire de bonnes lois c'est pas quelqu'un qui doit juste comprendre ce qui se passe c'est pas un savant c'est un praticien de la politique et donc il doit comprendre la juste marge de manœuvre dont il dispose pour réformer un pays par exemple c'est pas quelque chose qui doit vous être complètement étranger si on veut bien réformer il faut connaître les morts il faut comprendre l'histoire des lois il faut le faire avec beaucoup de subtilité de finesse et donc ce que nous dit Durkheim c'est que à ses yeux lui qui est un vrai sociologue ce que Montesquieu n'a pas complètement compris c'est le fait que le législateur n'était pas un nomothète une sorte de démiurge qui serait capable d'instituer des lois mais qu'en fait le législateur doit être un script qui se contente de recopier les morts en quelque sorte de les transcrire mais ce n'est pas cela que Montesquieu a fait et donc il faut bien comprendre que Montesquieu dans l'esprit des lois il condamne il juge et de fait il censure il censure toutes les formes de servitude servitude politique le despotisme le pire régime un repoussoir absolu à ses yeux un monstre politique deuxièmement la servitude civile l'esclavage la traite on y reviendra peut-être Montesquieu en est un fervent opposant bien sûr et troisièmement la servitude domestique l'enfermement des femmes la polygamie tout ce qui fait que les femmes ne sont pas libres Montesquieu est là aussi très attentif à cette servitude des femmes et donc on voit que Montesquieu condamne très violemment la torture il condamne très violemment l'inquisition il condamne très violemment la cruauté des peines et notamment la manière dont on condamne en France les délits de blasphème sous l'ancien régime les délits relatifs à l'hérésie à la magie à la sorcellerie donc évidemment on a tout un éventail une panoplie de condamnations absolument fermes et donc il serait complètement illusoire de croire que Montesquieu est un pur sociologue qui décrit ce qui se passe Montesquieu c'est pas seulement un scientifique même si c'est cela aussi c'est un philosophe à part entière et il a un projet d'éducation du législateur ce qu'a très bien vu Léo Strauss ce qu'ont très bien vu les Straussiens mais justement du fait d'une revendication néanmoins de neutralité et en même temps de jugements qui transparaissent parfois sans se dire complètement on a pu classer Montesquieu certains comme Althusser parmi des auteurs conservateurs d'autres parmi les pères du libéralisme avec tout ce que ça peut avoir de repoussoir en France notamment et alors justement j'aimerais à ce titre qu'on revienne sur les différents types de régimes républicains monarchiques et despotiques pour savoir si Montesquieu nous donne des pistes de s'il y a une théorie du meilleur gouvernement en fait pour le dire pour le dire simplement voilà et si Althusser a raison de placer parmi les conservateurs ou pas oui alors c'est vrai qu'Althusser juste un tout petit mot parce qu'il y a un chapitre sur Althusser dans le livre c'est très intéressant parce qu'Althusser il dit Montesquieu est à la fois révolutionnaire et réactionnaire il est révolutionnaire dans la méthode nouvelle théorie de la loi invention de la dialectique de l'histoire découvert du continent histoire avant Marx finalement presque le matérialisme historique et de l'autre réactionnaire ou féodal parce qu'il aurait finalement exprimé les préjugés de son ordre de sa caste la noblesse la noblesse de robe dont il aurait finalement défendu les intérêts envers et contre tout bon je pense que c'est une lecture séduisante qui a beaucoup de brio dont il faut néanmoins se méfier parce que de fait il y a beaucoup plus de nuances et de subtilités chez Montesquieu que dans cette lecture d'un Montesquieu conservateur et je crois qu'il faut quand même que nous apprenions à lire à revenir à ce qui se passait dans les années 1740 Montesquieu est un penseur extrêmement subversif alors bien sûr il y a un art d'écrire dans l'esprit des lois il ne peut pas tout dire il y a une censure politique une censure religieuse et donc on est toujours en train de chercher ce que Montesquieu veut vraiment dire derrière toute une stratégie d'écriture qui est parfois difficile pour nous à déchiffrer c'est ce qui rend le fait de le lire aussi passionnant et aussi fascinant mais ce qui est certain c'est que pour revenir à cette typologie des régimes Montesquieu a dans sa typologie ce qu'on pourrait nommer un pire régime il y a une théorie du pire régime le pire en politique le mal en politique il existe c'est le despotisme c'est à dire ce régime où un seul gouverne mais selon son propre caprice son propre désir sans suivre des lois fixes et établies ou des lois fondamentales et c'est la raison pour laquelle Montesquieu fait accéder le despotisme une catégorie politique à part entière alors qu'avant dans les classifications chez Platon chez Aristote c'était la corruption de la monarchie pour Montesquieu c'est une nouvelle catégorie qu'il faut prendre très au sérieux parce que en fait toute sa politique comme on dit parfois est une politique négative comment ne pas sombrer dans le despotisme comment éviter l'absolutisme comme on disait aussi à l'époque alors Montesquieu a-t-il fait un choix en faveur d'un meilleur régime alors je vais donner quelques indices et puis ensuite vous donner ma propre position mais qui est discutable et que je soumets bien sûr à la discussion il y a deux régimes que Montesquieu semble privilégier pour les peuples modernes deux régimes qu'il considère comme modérés et la modération c'est la vertu cardinale du législateur alors ces deux régimes sont d'une part l'Angleterre dont on a eu quelques aperçus tout à l'heure l'Angleterre après la révolution glorieuse l'Angleterre contemporaine et d'autre part la monarchie française dans une version antérieure à celle du temps où Montesquieu vivait alors quand on lit les pensées inédites de Montesquieu qui sont qui viennent d'être éditées grâce à la nouvelle édition des œuvres complètes et bien on s'aperçoit que Montesquieu avait le projet d'écrire une histoire de France et un traité du prince et en réalité tous les rois de France y passent et nous savons que c'est à partir de Louis XI aux yeux de Montesquieu que la monarchie française dégénère et se corrompt alors Louis XII c'est un peu mieux mais après Louis XIII Louis XIV surtout voilà on arrive à la corruption de la monarchie et à un risque très sérieux de despotisme et donc le deuxième modèle que Montesquieu prend au sérieux pour les peuples modernes c'est le modèle d'une monarchie tempérée qui repose sur ce qu'il appelle les corps intermédiaires les pouvoirs intermédiaires donc le monarque un seul est la source de tout pouvoir militaire et civil donc on a un souverain source de tout pouvoir mais dit Montesquieu il y a des pouvoirs intermédiaires qui sont comme il le dit aussi les canaux moyens par où coule la puissance et alors ces canaux moyens ce sont d'abord les parlements parlement de Paris mais aussi parlement de Bordeaux parlement de Bretagne de Toulouse etc et puis les villes le pouvoir des villes et puis ce sont des forces sociales c'est très important qu'il y ait des forces sociales pour soutenir les pouvoirs politiques et donc la noblesse le pouvoir intermédiaire le plus naturel d'où les sarcasmes d'Alfusser et puis le clergé barrière toujours bonne pour éviter le pouvoir arbitraire du roi donc je crois que Montesquieu ne choisit pas le modèle anglais comme un modèle absolu qu'il faudrait universaliser c'est très important à mon avis pour lui et Bernard Manin l'a montré mieux que tout autre de dire que le bien politique n'est pas un le bien politique est pluriel le bien politique doit se penser en situation il est toujours partiellement indéterminé dépendant des circonstances de la culture des peuples de leur histoire si bien qu'en réalité on ne peut pas faire ce qu'on a fait au XXe siècle avec beaucoup disons de dégâts c'est-à-dire l'exportation d'un modèle unique de la démocratie Montesquieu est très défavorable à ce que les américains appellent parfois les democratization studies qui a été ce projet qui a été porté notamment par des néoconservateurs américains d'exporter la démocratie comme en Irak par exemple pour Montesquieu ça n'a aucun sens car une constitution des lois se pense en rapport avec l'esprit d'un peuple et de ce point de vue-là l'Angleterre non seulement elle a des défauts non seulement elle perdra sa liberté non seulement elle a une liberté extrême qui n'est peut-être pas la meilleure en soi mais en plus son modèle politique ne peut pas être universalisé donc à mon avis pas de meilleur régime dans l'esprit des lois merci beaucoup alors justement la question de la liberté est importante dans l'ouvrage et importante dans la discussion mais à mon sens pour en discuter c'est de l'approche que Montesquieu a de la liberté dans l'esprit des lois et pas une approche métaphysique il y a aussi un chapitre sur la métaphysique intéressant mais une approche politique de la liberté entendu comme l'opinion que l'on a de notre sûreté alors c'est pas la seule définition qu'il donne bon ça fait surgir au moins deux questions si la liberté est seulement l'opinion que l'on a de notre sûreté cela signifie-t-il qu'elle ne relève que de la subjectivité et y aurait-il alors des conditions objectives institutionnelles de la liberté ainsi comprise Merci là aussi c'est un massif et puis je voudrais rendre hommage ici avant de me lancer dans une grande explication je voudrais rendre hommage au magnifique travail qu'a accompli Jean Terrel sur notamment le livre 11 de l'esprit des lois donc le livre sur lequel disons on porte votre question c'est lui qui a repris le flambeau de l'édition critique c'est si difficile de faire une édition critique de l'esprit des lois donc je crois qu'il faut rendre hommage à ce travail c'est un travail en fait presque infini de savoir exactement non seulement ce que pense Montesquieu ça je pense qu'on n'en aura jamais terminé mais quelles étaient ses sources quelles étaient les auteurs avec lesquels il dialoguait et finalement quelle était sa bibliothèque idéale comment est-ce qu'on peut se rapporter à cette bibliothèque pour comprendre sa position tout ça est fondamental et on progresse peu à peu dans la connaissance de ses archives alors pour revenir à votre question la question de la liberté philosophique et de la liberté politique je trouve ça passionnant de voir que Montesquieu les distingue la liberté philosophique c'est dit-il l'opinion que l'on a d'exercer sa volonté et il dit pour parler dans tous les systèmes en philosophie quand on dit ça au XVIIIe siècle ça veut dire finalement qu'on ne tranche pas la question de savoir si le libre arbitre existe ça c'est la question du siècle précédent la grande question de Spinoza de Leibniz de Malbranche après la position de Descartes et donc Montesquieu ne tranche pas il ne veut pas ici trancher en tout cas et puis il définit la liberté politique alors la liberté politique c'est dit-il l'opinion que l'on a de sa sûreté et il y a une définition au livre XII qui est un peu plus complète il dit c'est la tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté alors c'est vraiment une définition révolutionnaire extrêmement originale c'est la première fois qu'on définit ainsi la liberté politique alors en rapport avec la sûreté mais pas seulement en effet vous l'avez tout à fait judicieusement remarqué comme une opinion opinion que l'on a de sa sûreté et même Montesquieu provoque un redoublement la liberté c'est pas seulement cette opinion fugace éphémère versatile c'est la tranquillité d'esprit donc c'est un état d'esprit alors qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit c'est une forme de sentiment de sécurité c'est le contraire de la crainte qui régit le gouvernement despotique qui est un sentiment d'insécurité permanent vous croisez la police vous avez peur de vous faire arrêter vous croisez un membre de l'armée vous rasez les murs c'est ça le despotisme la dictature aujourd'hui on a encore des frissons quand on lit ça Montesquieu est le premier à définir la liberté par rapport à la question de l'arbitraire du pouvoir politique et par rapport à la question de l'abus de pouvoir alors bien sûr Locke avait déjà abordé cette question à sa façon il avait défini la liberté comme liberté sous la loi et contre la tyrannie en invoquant même un droit de résistance mais Montesquieu le fait de manière encore plus centrale c'est à dire qu'il va dégager les conditions de la liberté et donc pour revenir à votre question je pense que c'est une des questions les plus passionnantes quand on est un commentateur de l'esprit des lois parce que par moment quand on lit l'esprit des lois on peut avoir l'impression que la liberté c'est un sentiment comme vous dites une opinion quelque chose de purement subjectif et qu'au fond ça pourrait être une illusion complète on pourrait être dans l'illusion de la liberté et même il y a des textes où Montesquieu semble dire que un bon prince c'est quelqu'un qui sait manipuler le peuple de telle sorte qu'il se sente libre et donc il y aurait de la ruse de la manipulation des stratagèmes des faux semblants pour que le peuple se sente libre mais alors après est-ce qu'il l'est vraiment et Montesquieu dit même alors à propos de l'impôt par exemple bon ben ça va peut-être vous faire des échos mais voilà il vaut mieux des taxes sur les marchandises ce qu'on appelle la TVA plutôt qu'un impôt direct parce que c'est celui que les peuples sentent le moins et donc ils sont dans l'illusion de payer moins d'impôts ils se sentent moins opprimés de la même manière il nous dit si un ministre était habile il devrait faire ignorer au peuple qu'il est en quelque sorte pris dans le filet des lois pour que les individus n'éprouvent pas la contrainte des lois donc la question que je me suis posée avec d'autres commentateurs c'est est-ce qu'il n'y a pas chez Montesquieu quelque chose de machiavélien l'idée d'un art de gouverner qui donne l'illusion de la liberté et en fait en y réfléchissant quand même je me suis dit non Montesquieu n'est pas machiavélien à ce point alors bien sûr il y a une théorie de l'art de gouverner c'est même essentiel mais Montesquieu écrit aussi dans un passage qu'il n'a finalement pas inclus dans l'esprit des lois c'est ce qu'on a dans le dossier de l'esprit des lois dans les manuscrits il dit c'est le délire de Machiavel c'est le délire de Machiavel d'avoir voulu donner à la monarchie les mêmes règles je cite de mémoire que celles de l'état despotique alors que ces règles sont en réalité impraticables et qu'elles seraient éminemment dangereuses pour la monarchie donc Montesquieu est anti-machiavélien il critique Machiavel sur son propre terrain et alors qu'est-ce qu'il faut pour ne pas être machiavélien et bien il faut des conditions objectives de la liberté et donc si on regarde l'ordre de l'esprit des lois livre 11 ce sont les conditions que nous on appellerait constitutionnelles de la liberté la distribution des pouvoirs l'ingénierie des institutions pouvoir contre pouvoir livre 12 les conditions civiles de la liberté ce que Montesquieu appelle la liberté du citoyen et il s'intéresse surtout aux lois criminelles ce que nous on appellerait le droit pénal la procédure pénale quelque chose de très nouveau en philosophie personne avant lui c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'était un magistrat personne avant lui n'avait été aussi loin dans la réflexion sur la bonne échelle des peines comment ajuster les sanctions et les crimes comment faire en sorte de protéger la liberté d'expression comment éviter l'arbitraire pénal et la cruauté pénale voilà des thèmes tout à fait nouveaux en philosophie et enfin livre 13 les conditions économiques de la liberté qu'il poursuivra ensuite c'est à dire finalement les questions relatives à l'impôt donc voilà je crois qu'il y a des conditions objectives de la liberté sans quoi effectivement Montesquieu ce serait la version prince de Machiavel merci alors par ailleurs justement il y a quelque chose qui est aussi assez connu pour ceux qui ont un peu fréquenté Montesquieu c'est sa théorie des climats qui peut laisser entendre qu'au fond Montesquieu serait déterministe et défendrait l'idée selon laquelle ce sont les causes physiques qui déterminent les causes morales pour reprendre le diptyque que lui-même élabore et alors ce qui permettrait d'expliquer l'accusation de spinozisme enfin une des raisons qui permettrait d'expliquer l'accusation de spinozisme à son époque alors est-ce qu'on peut dire ça qu'au fond Montesquieu serait une sorte de matérialiste ou bien son explication son recours aux facteurs causaux n'est-il pas plus complexe au fond oui ben là encore une des questions les plus délicates donc c'est bien vous m'emmenez sur des chemins un peu voilà à la fois arpentés mais en même temps épineux la question du rapport entre ce qu'on appelle les causes physiques et surtout climatiques il y a des pays chauds voire des pays torrides il y a des pays froids glaciaux et puis il y a des pays tempérés l'Europe a la chance en partie du moins de vivre en zone tempérée et puis il y a des causes que Montesquieu appelle morale et morale c'est pas évidemment la morale ce sont des causes politiques des causes religieuses des causes économiques des causes culturelles en général alors la réflexion sur les causes et sur le climat c'est une réflexion très intéressante que Montesquieu mène dans la troisième partie de l'esprit des lois à partir du livre 14 et ce sont des livres qui ont été très contestés parce que Montesquieu joue un peu aux savants et selon par exemple Pierre Bourdieu il y a une sorte de rhétorique de la scientificité qui peut susciter le sarcasme moi je ne trouve pas que ça doit susciter le sarcasme mais certains le pensent alors pourquoi est-ce que ça peut susciter le sarcasme parce qu'on voit Montesquieu en apprenti laborantin si j'ose dire prendre une langue de mouton la mettre sous le microscope la geler observer alors qu'est-ce qu'il observe il observe que les petits mamelons pyramidaux entre les houppes lantes nerveuses qui forment les terminaisons nerveuses de cette langue de mouton quand le froid augmente lorsque la température diminue ces mamelons se rétractent et à l'inverse quand on réchauffe la langue de mouton et bien ces mamelons au contraire se dilatent et à partir de là Montesquieu il aborde toute une anthropologie une théorie de la contractilité des fibres à la fois musculaire et nerveuse et donc à partir de cette théorie des fibres il nous dit en fait on va mesurer les degrés de température d'un côté les degrés de sensibilité de l'autre et on va faire une corrélation tout à fait scientifique entre ces deux variables mesurables observables et donc il y a une loi presque biologique qui nous dirait que plus on augmente la température plus la sensibilité au plaisir augmente et donc les peuples du midi sont sensibles à la volupté mais en revanche ils peuvent être plutôt paresseux voire plutôt lâches alors il y a toute une histoire en réalité de cette géographie de l'esprit ça remonte à Hippocrate ça remonte à Aristote ça remonte à Baudin et surtout un médecin anglais qui s'appelle John Abernott que Montesquieu a connu par le biais d'une traduction un ouvrage c'est un ouvrage médical très intéressant auquel Montesquieu reprend cette théorie à partir du moment où le thermomètre a été inventé il y a un nouvel outil intéressant et bien on a cette manière de scientificiser si j'ose dire la théorie hippocratique et la théorie aristotélicienne des climats et donc finalement Montesquieu va en tirer toute une série de conséquences il en tire des conséquences morales il dit approchez des pays du midi vous croyez vous éloignez de la morale donc en fait c'est l'imaginaire du sérail qu'on a déjà dès la personne un imaginaire de l'érotisme de la concupiscence en revanche plus vous allez vers les pays froids plus vous allez avoir des individus à la fois dont la machine est difficile à être ébranlée donc ils sont parfois un peu ivrogne pour pouvoir s'animer et en même temps ils sont très courageux pour défendre leur liberté et donc à partir de là et c'est ça peut-être le plus contestable on a une géographie de la liberté et une forme de naturalisation de la servitude donc évidemment c'est là le point difficile on peut avoir l'impression qu'il y a des peuples damnés et des peuples élus que l'Orient l'Asie peut-être l'Afrique et peut-être l'Amérique on t'excuse pour l'Amérique on n'est pas sûr et bien ce sont des peuples damnés en fait qui sont condamnés à la servitude tandis que l'Europe elle qui est en zone tempérée alors n'est pas vouée à la liberté ça serait un contresens mais peut accueillir la liberté en fonction des circonstances elle peut être plus ou moins libre en fonction des circonstances et donc on pourrait avoir l'impression d'une sorte de restriction des pays qui sont capables d'être mûrs pour la liberté alors je voudrais juste faire une petite incise parce qu'en tant que philosophe de lumière vous aussi vous avez travaillé sur Rousseau sur Diderot il faut savoir que tous les philosophes disent la même chose Rousseau dit la même chose tous les peuples ne sont pas mûrs pour la liberté Diderot dit la même chose ce sont des voilà des philosophes Diderot il a été à Saint-Pétersbourg il a rencontré Catherine II il a eu des échanges voilà il y a eu toute cette réflexion sur peut-on démocratiser ça serait trop fort mais peut-on réformer la Russie peut-on la faire descendre de son despotisme alors là on n'est pas dans le cas des climats chauds vous avez remarqué d'ailleurs mais en fait certains pays froids peuvent aussi être despotiques et Montesquieu nous dit c'est une formule quand même prophétique la Moscovie c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque la Moscovie voudrait descendre de son despotisme et ne le peut voilà donc il y a une géographie politique comme il y a une géographie de l'esprit mais en même temps je crois qu'il faut être sensible aussi à la subtilité de Montesquieu son but c'est de préserver d'abord effectivement la France et plus généralement l'Europe du risque de servitude Montesquieu voit le péril il voit la fragilité de la liberté et donc son combat immédiat c'est un combat contre l'abus de pouvoir évidemment d'abord en France d'abord en Europe mais ça ne veut pas dire qu'il est évidemment indifférent au sort des autres états asservis précisément justement pour prolonger cette réflexion au sujet du livre 15 qui porte notamment sur l'esclavage comme vous l'avez très justement rappelé au fond Montesquieu a l'air de dire que l'Europe doit être abolitionniste mais même si l'esclavage fait violence à la nature humaine on peut comprendre que cette institution existe notamment dans les pays du Midi alors que dire de Montesquieu est-il abolitionniste ou non parce que c'est vrai qu'on a traditionnellement tendance à le classer parmi les abolitionnistes et il y a beaucoup de raisons pour cela et en même temps il y a ce type d'affirmation qui peut susciter des réserves Vous avez parfaitement raison et c'est encore un des points de difficulté décidément il y en a beaucoup dans l'esprit des lois c'est aussi une des raisons pour lesquelles je consacre un chapitre à la question de l'esclavage au sens l'esclavage civil l'esclavage colonial et la question de la traite alors je ne pourrais pas produire une théorie complète et systématique ici mais il faut bien voir qu'il y a d'abord deux affirmations qui peuvent paraître contradictoires au livre 15 de l'esprit des lois donc d'un côté Montesquieu commence par nous dire l'esclavage n'est jamais utile ni au maître ni à l'esclave l'esclavage est immoral l'esclavage qui réduit un homme à la propriété d'un autre l'esclavage est toujours contraire aux droits naturels il est contraire aux principes de toute société donc on pourrait dire c'est une condamnation universelle radicale et il faut bien le dire c'est la première fois dans l'histoire de la philosophie qu'un philosophe formule ce genre de condamnation quand même le dire alors d'un autre côté et c'est là qu'on rentre dans les méandres de la suite du livre Montesquieu après avoir démoli toutes les pseudo-justifications de l'esclavage après avoir critiqué tous les sophismes qui entourent cette institution bien fini par dire que dans les pays chauds ou dans les états despotiques la liberté ne vaut rien la liberté ne vaut rien et donc les hommes sont prêts à se vendre à un maître à un seigneur pour qu'il le protège peut-être d'un pire abus du despotisme et là on commence à se dire bah oui mais alors cette condamnation initiale qu'est-elle devenue pourquoi cette ergiversation il y a une ambiguïté dans le concept même de nature puisque Montesquieu critique l'esclavage par nature d'Aristote mais par ailleurs nous dit l'esclavage peut être conforme à la nature des choses dans les climats chauds parce que les hommes sont peut-être trop paresseux pour travailler spontanément alors il faut bien voir face à cette question que Montesquieu a hésité et c'est là que c'est fascinant parce que c'est une pensée en mouvement et il y a à repentir on le sait parce que dans le manuscrit qui est possédé par la bibliothèque nationale il y a un chapitre qui n'est pas présent et qui va apparaître dans les éditions ultérieures de l'esprit des lois le chapitre aujourd'hui classé chapitre 7 du livre 15 où Montesquieu revient sur ce qu'il vient de dire il vient de dire effectivement dans les pays du midi l'esclavage peut être en forme à la nature des choses et tout se passe comme s'il se rétractait et s'il nous disait en réalité qu'il avait lui-même produit un discours idéologique qu'il fallait dénoncer comme un discours sophistique alors ce qu'il nous dit c'est que c'est parce qu'on a fait de mauvaises lois qu'on a trouvé les hommes paresseux et c'est parce qu'on a trouvé les hommes paresseux qu'on les a réduits en esclavage et qu'il n'y a peut-être aucun climat sur la terre où l'on ne put remplacer le travail servile par du travail libre et c'est la première fois dans l'histoire qu'apparaît un argument qui n'est plus l'argument théologique ou l'argument moral classique contre l'esclavage qu'on trouvait déjà dans beaucoup de textes de sermons notamment au nom de la fraternité entre les hommes ou du christianisme mais l'argument économique qui va avoir en fait une carrière extraordinaire notamment en Angleterre l'argument qui consiste à dire en fait il suffit d'inventer des machines on dirait aujourd'hui des robots de l'intelligence artificielle si vous voulez en tout cas des machines qui fassent du travail pénible et il suffit de proposer un salaire décent pour qu'en réalité même le travail le plus pénible et Montesquieu avait visité les mines du Harts en Hongrie il l'avait observé on peut donner en fait des conditions de travail dignes décentes à des ouvriers qui acceptent finalement le travail pénible qu'on croit devoir laisser aux esclaves et il y a même un chapitre encore plus extraordinaire le chapitre 8 où Montesquieu propose et ça rejoint à votre question sur la justice il propose une expérience de pensée qui permet de revenir aussi sur ce relativisme soi-disant relativisme Montesquieu nous dit imaginez que vous fassiez une sorte de tirage au sort il y a des boules noires et des boules blanches admettons que si vous tirez des boules noires vous êtes du côté des maîtres et si vous tirez une boule blanche vous serez un esclave donc il y a évidemment un dixième de maître et neuf dixièmes d'esclaves qui est-ce qui voudrait jouer à ce jeu-là qui est-ce qui voudrait prendre le risque d'être du côté des esclaves et d'envisager en fait voilà cette condition servile cette condition malheureuse et atroce Montesquieu nous dit le cri pour l'esclavage est donc un cri pour la volupté et ça ne peut pas être un cri pour la justice donc je crois qu'il faut prendre très au sérieux en fait cette indignation Montesquieu s'est rendu compte presque au bord du gouffre que sa théorie aussi cohérente puisse-t-elle paraître en fait n'était pas celle qu'il voulait défendre Merci alors presque pour terminer sur une question sur le doux commerce que c'est aussi une expression bien connue de Montesquieu et nous ne pourrions pas nous quitter avant de l'avoir abordé je vais vous poser une question sous un certain angle qui est l'angle de la république Montesquieu a l'air de dire que les républiques sont des régimes qui valaient pour les petites cités de l'antiquité néanmoins il a l'air d'affirmer aussi qu'une forme renouvelée de république pourrait voir le jour du fait des pratiques commerçantes c'est un point sur lequel Pocock par exemple a beaucoup travaillé justement l'humanisme marchand ce qu'il a appelé l'humanisme marchand alors est-ce que vous pourriez nous rappeler justement l'analyse de la fonction que Montesquieu attribue au commerce et son lien avec une conception renouvelée de la république merci parce que là aussi c'est une question passionnante sur laquelle on ne pourrait pas parler des heures mais alors tout d'abord un mot sur le doux commerce Montesquieu n'utilise pas cette expression qui en réalité est rétrospective mais il dit le commerce effectivement adoucit les mœurs et c'est presque une règle générale que partout où il y a du commerce il y a des mœurs douces et partout il y a des mœurs douces effectivement il peut y avoir du commerce donc le commerce guérit des préjugés destructeurs qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le commerce c'est pas seulement les échanges économiques ce sont aussi les échanges culturels c'est aussi la navigation au long cours et ce que Montesquieu appelle la communication entre les peuples c'est le fait finalement de découvrir le monde et le commerce a permis aussi pour Montesquieu d'accéder à une forme d'histoire universelle et donc Montesquieu considère alors c'est son optimisme peut-être naïf je ne sais pas il considère que connaître les peuples les rencontrer ça peut permettre de dissoudre certains préjugés xénophobes et d'accroître une forme de tolérance quand on sait que par ailleurs Montesquieu considère aussi que le commerce accroît la liberté et renforce la paix entre les nations on voit un éloge extraordinaire du commerce qui n'avait jamais été fait de la même manière avant lui alors pour revenir à la république il y a aussi une nouvelle forme de république que Montesquieu envisage c'est vrai en général les républiques les plus fréquentes ce sont les républiques militaires c'est Sparte la république militaire par excellence alors dans l'antiquité il y a aussi déjà des républiques commerçantes comme Athènes la Rome républicaine est plutôt une république non commerçante plutôt une république militaire parmi les républiques commerçantes Carthage également mais évidemment le grand modèle de la république commerçante il y en a deux ce sont les provinces unies d'abord donc la Hollande et d'autre part l'Angleterre l'Angleterre que Montesquieu nomme aussi la nation commerçante autant que la nation libre celle qui a le mieux su se prévaloir de ces trois grandes choses la religion le commerce et la liberté alors en quoi le commerce reconfigure-t-il la théorie de la république Montesquieu considère que la vertu politique l'amour des lois l'amour de la patrie l'amour de l'égalité la frugalité la préférence pour le bien commun tout ça ce sont des choses extraordinairement difficiles et les peuples modernes pour l'essentiel n'en sont plus capables alors peut-être faut-il le déplorer mais c'est ainsi nous ne sommes plus capables d'être vraiment vertueux avec la montée en puissance de l'économie avec le développement des inégalités de richesse de pouvoir de prestige et de ce point de vue-là Montesquieu est assez pessimiste sur le devenir de la vertu politique chez les peuples modernes alors ça peut exister exceptionnellement justement dans des petites républiques alors en Suisse Rousseau sera en tiré parti en Hollande mais la Hollande est déjà corrompue pour Montesquieu et surtout surtout en Angleterre l'Angleterre n'est pas vertueuse pour Montesquieu au contraire ce qu'il découvre en Angleterre c'est un pays où les passions sont déchaînées la cupidité l'ambition l'ardeur de s'enrichir voilà toutes ces passions sont déchaînées en Angleterre et pourtant et pourtant l'Angleterre incarne on pourrait dire un nouveau républicanisme qui sera ensuite considéré par les constituants américains comme le républicanisme moderne par excellence fondé sur le système représentatif et donc dans la société commerçante dans la commercial society qui est régie par les passions et les intérêts on peut envisager une nouvelle forme de république représentative qui serait en quelque sorte on pourrait dire le régime de l'avenir le régime voilà alors Montesquieu ne dit pas que l'Angleterre est une république il hésite et il dit c'est une république qui se cache sous la forme de la monarchie mais évidemment les lecteurs de Montesquieu ont su en tirer parti aussi bien au moment de la révolution française Marat par exemple qu'au moment de la révolution américaine surtout le moment constituant de Philadelphie Madison Hamilton et ils ont vu en Montesquieu le fondateur d'un nouveau républicanisme merci beaucoup pour conclure justement vous parlez de la réception par les pères fondateurs américains de Montesquieu qui a été extrêmement importante du fait de sa théorisation du fédéralisme notamment et me semble-t-il vous utilisez ce modèle pour parler de la construction européenne et donc ça permet de rattacher aussi ce travail d'histoire de la philosophie avec vos préoccupations pour des questions contemporaines précisément alors en quoi cette théorie du fédéralisme chez Montesquieu peut-elle nous être utile aujourd'hui pour penser l'Europe alors étant donné l'ampleur de la question et peut-être la fatigue qui commence à s'insinuer dans l'auditoire je vais être très très brève parce que c'est vrai que j'ai consacré un livre de plus de 400 pages à cette question nos démos donc je vais être très très brève je veux dire ce qui m'a fascinée au livre 9 de l'esprit des lois c'est que Montesquieu propose une théorie de la république fédérative pour répondre à une question qu'on dirait géopolitique comment les démocraties peuvent-elles survivre dans un monde d'empire comment peuvent-elles résister face aux agressions impériales des grandes puissances et bien Montesquieu nous dit il n'y a qu'une solution les démocraties doivent s'associer se fédérer pour constituer ce qu'il appelle une société de société et donc Montesquieu nous dit il faut que ces démocraties passent en quelque sorte une convention et que les petits corps politiques deviennent partie d'un corps politique plus grand un état plus grand qui sera donc cette république fédérative susceptible de se défendre face aux agressions impériales et je considère peut-être à tort mais que étant donné la situation dans laquelle se trouve actuellement l'Europe et l'égard des nouvelles menaces qui pèsent sur nous cette solution de la république fédérative n'est peut-être pas un vain rêve je vous remercie merci infiniment merci